Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Encore un monstre débat, enfin, le retour des monstres débat. Priez Jésus, priez Raptor Jésus, faites comme vous voulez, enfin bref voilà. Et je suis en compagnie de deux personnes. Donc je suis en compagnie de Docteur Sybille et de Nixus. Salam les gens, comment ça va ? Ben, normalement ils peuvent pas trop te répondre mais bon, bref. C'est pas grave, je m'en fous. Donc on est là tout d'abord pour parler de Monster Hunter Iceborne et ensuite on va parler des 15 ans de Monster Hunter. Donc pour commencer, faut savoir que Nixus est actuellement en train de streamer le vocal. Bon, je lui ai donné mon accord donc il n'y a pas trop de soucis. Et donc s'il y a des commentaires sur le vocal, et ben je pourrais leur répondre. Donc si vous voyez pas, enfin si je dis des questions de la part des viewers, ben vous savez d'où ça viendra. Enfin bref. Donc les gars, vous savez comment ? Ça va bien, merci. Moi de mon côté aussi, tout va nickel. D'accord, ok. Ben, vous avez à forme la pêche, prêt à attaquer ce monstre débat. Ah, on est chaud. Eh ben nickel. Je suis très très chaud hein. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ! Enfin bref. Alors on commence par quoi du coup ? Donc on commence par Iceborne. D'accord. Iceborne d'abord ? Ouais, Iceborne d'abord. Donc euh... est-ce que vous pouvez faire une présentation d'Iceborne l'un de vous deux ? Euh, je le fais. alors pour résumer vite fait Iceborne c'est la prochaine extension prévue pour Monster Hunter World cette année normalement on a pas eu plus de précision à ce jour je crois sur l'éventuelle date de sortie on sait simplement que ça arrive cette année et surtout que ça sera payant qu'est-ce qui est prévu là-dedans on a eu un léger teaser où on pouvait voir une map de glace et ce qu'on suppose 99% d'être un argacoubium on nous a aussi annoncé le rangé renommé ici en rang maître et sans doute plusieurs autres nouveautés ça c'est la base qu'on nous a donné très bien mais du coup on va spéculer un petit peu sur déjà le modèle économique parce que c'était je vous apprends rien en disant que c'est quelque chose qu'on a pas eu l'habitude de voir sur Monster Hunter surtout pour ce que l'extension contient et surtout voilà est-ce que est-ce que comment dire est-ce que ça va contenter les deux parties sur une communauté plus divisée que jamais on sait pas vous messieurs on sait pas je dis bonjour à Youssef au passage je viens d'arriver sur le stream donc bonjour à toi bonjour à Youssef il y a le live qui se charge à l'infini mais c'est pas normal dans le sens où le live est lancé je l'ai sous les yeux donc redémarre ta page Youssef voilà juste un truc je t'entends quand même pas mal laguer donc peut-être que t'as un souci alors c'est peut-être moi je suis désolé non non mais t'inquiète pas faut juste que ça dure pas pendant toute la vidéo c'est tout est-ce que ça dure encore là euh non un petit peu mais bon ça va encore ça reste compréhensible enfin bref euh donc comme l'a dit très bien Sibyl c'est donc une extension qui arrivera pour l'automne 2019 plus exactement ah oui pour pour Xbox et PS4 et prochainement pour les la version Steam aura encore un décalage ce qui en a surpris pas mal par ailleurs bon ça m'a ça m'a pas tant surpris ça personne surpris surpris dans le sens ils s'attendaient à ce que ça se rééquilibre mais bon il y aura encore des histoires d'optimisation derrière surtout surtout en plus avec l'annonce récente là je l'ai eue ce matin d'un pack haute définition pour la version PC alors oui on va continuer à en parler je vais me ressourcer et j'en reparlerai peut-être un peu plus loin dans le débat d'accord ok très bien euh donc Nixus c'est maintenant à toi que je vais parler donc que penses-tu de cette annonce et que penses-tu de Monster Hunter World pour le moment font l'annonce euh Nixus d'abord ouais ouais Nixus d'abord comme tu l'as dit on laisse un peu parler oui ouais je suis rejeté non je déconne non t'inquiète non vraiment pour le moment Monster Hunter World bon on va pas se mentir c'est c'est pauvre niveau contenu euh même même DLC bien évidemment c'est c'est bof après bon il y a toujours les DLC de de The Witcher qui sont sortis il y a aussi celui avec le très très grand Jagrass on a aussi eu la vacillote ouais c'est vrai oui oui voilà c'est ça mais on a eu on a eu pas mal de trucs malgré ça ça reste quand même bah toujours la même chose et euh quand on sait il me semble que la dernière annonce de DLC là qui a été faite il y a pas longtemps ces deux trois petits trucs stupides on sait alors que bon on est quand même sur un jeu qui peut en envoyer du lourd quand même c'est pas rien Monster Hunter World c'est un gros projet mais tant qu'il y a pas Aceborn bah il y a rien il y a pas pour moi c'est pas c'est pas un MH alors alors ok d'accord Monster Hunter 3 effectivement c'est je le compare à Monster Hunter World dans le sens où il a apporté bah pas mal de monstres aussi euh bah généralement tous les monstres de Tri c'était tous des nouveaux excepté le Ratalo c'est la Ratian là Monster Hunter World il a fait la même mais un petit peu différemment quand même dans le sens où le système il y a vraiment un système d'aventure un système de enfin il y a un système différent par rapport à Tri ok mais mais voilà après Aceborn c'est quand même annoncé comme étant la grosse mise à jour qu'on attend tous bah au point d'être payante donc oui on en attend beaucoup ouais ouais on en attend beaucoup effectivement c'est une mise à jour payante mais ce qu'on en attend voilà c'est la moitié du sujet de ce débat oui voilà d'ailleurs bah Sybille tu l'as dit tout à l'heure le Nargakuga qui est bon clairement annoncé ça va pas être autre chose c'est clairement le Nargakuga qu'on voit à la fin du trailer ça veut dire pas mal de trucs en fait pour Nargakuga après juste un pour en revenir à Tri t'as oublié de dire Diablos qui était aussi un ancien monstre de Monster Hunter réapparu sur Tri oui c'est vrai ouais je suis très à fond sur oui non je sais mais surtout que lui j'ai envie de l'oublier en fait parce qu'il est trop chiant mais ça c'est que mon point de vue non non mais t'inquiète 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 pas j'ai très bien compris ton argument c'était bien dit pas de problème donc quoi d'autre à dire quoi d'autre à dire je me permets de faire une légère parenthèse on peut peut-être diffuser le stream sur Mogapedia peut-être il n'y a pas de problème alors ouais pas de problème je vais essayer de le faire sinon je vais commencer on va commencer avec Icebound je vais commencer déjà par parler du teaser il y a un truc qui m'inquiète je reviens sur Nargakuga oui c'est censé être voilà une grosse extension et le seul truc qu'on utilise c'est un ancien monstre donc là est-ce qu'on peut se poser la question est-ce qu'il y aura vraiment autant de nouveaux contenus qu'on n'osait l'espérer ou ce sera surtout du recyclage disons-le franchement alors recyclage peut-être pas entièrement mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura quand même pas mal de enfin on aura une map net c'est déjà pas mal après c'est déjà ça en fuite mais après aussi ce qu'on peut avoir aussi c'est peut-être de nouveaux mops par rapport à la nouvelle map généralement sur une map il y avait trois nouveaux monstres c'était je prends un exemple tout con sur la forêt là on avait déjà Grasse on avait le Poukei et on avait l'Anjanat ça peut peut-être faire la même chose avec le il y avait aussi le Kulu Yaku oui il y avait le Kulu Yaku voilà mais de toute façon ils sont aussi un petit peu obligés de remettre d'anciens monstres dans le sens où voilà ils ont créé quelque chose et ça doit être dans la continuité du jeu je pense après après du recyclage c'est pas la première fois qu'on en voit oui c'est clairement alors c'est un petit peu le principe d'un Monster Hunter très souvent on a beaucoup de monstres qui reviennent dans les Monster Hunter des nouveaux qui apparaissent bien évidemment après là mais après là ce qui nous ce qui nous ce qui nous préoccupe c'est surtout que le contexte c'est radicalement différent une nouvelle communauté une nouvelle plateforme une nouvelle comment dire une nouvelle politique de contenu si on parle de communauté c'est différent oui oui voilà ils ont plus joueurs visés on va dire ça comme ça alors l'onglet communauté j'aimerais plutôt qu'on en parle lors du 15e anniversaire de Monster Hunter après comme le dis de NES quand même c'est une grosse extension si tu prends en compte le pauvre contenu de World donc c'est vrai voilà alors en plus extension qu'est-ce que ça peut être à la fin je n'ai pas le l'oeil sous les yeux je l'ai t'inquiète pas moi aussi oui mais je voudrais rien à voir t'as pas ton propre souverain c'est compétent non mais c'est pas ça c'est juste je sais pas tu dis honneste je s'épanouissante je lui ai même pas dit bonsoir mais voilà quoi non je préfère parler pendant le live c'est un peu mieux enfin bref quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre putain qu'il y a quoi d'autre à dire donc voilà on a dit on a dit on a dit quand même le nécessaire enfin de quoi bien introduire Iceborne maintenant on va parler d'un contexte qui est des monstres d'Iceborne en fait donc les monstres d'Iceborne oui alors on est d'accord on a vu Nargakuga ça ça on est certain à 4 c'est sûr et certains voilà donc ça veut dire qu'on peut avoir donc d'autres monstres enfin le Nargakuga qui va certainement être dans la forêt ancienne on est d'accord ouais c'est quoi tu veux qu'on fasse des spéculations sur les nouveaux alors pas des nouveaux monstres non plus mais bon on va commencer par les anciens monstres des réapparitions voilà on va commencer par les réapparitions des monstres alors ouais donc il serait quand même assez probable de retrouver d'autres catégories de monstres pseudo wyvern donc le Nargakuga est un wyvern volant qui fait partie de la sous-classe des pseudo wyvern donc c'est des monstres qui en bref ont les pattes avec les ailes quoi vous voyez comme le Tigrex aussi exactement le Tigrex le Bariote le Tiginox c'est les 3 qui me sont en tête actuellement donc voilà est-ce que vous voyez quand même un de ces 3 dans Iceborne bah je laisse Nexus ou je fais d'abord vas-y vas-y Sibyl vas-y bah déjà ne serait-ce qu'à niveau comment dire apparition de ces monstres dans la série le Tigrex alors de mémoire c'était Freedom 2 où il est apparu en premier oui Freedom 2 oui c'est ça Freedom 2 il était apparu dans une map de glace alors pourquoi pas ne serait-ce que pour rendre hommage au monstre et à son environnement naturel même si ça m'a toujours paru bizarre techniquement avec le design d'accord oui bon bah oui au monstre de glace alors vu qu'ils n'ont jamais expérimenté l'occasion d'expérimenter vraiment les monstres de glace peut-être qu'ils ont gardé d'autres monstres en réserve pour cette extension si ça se trouve donc on aura peut-être ouais comme dit Enixus 3-4 nouveaux monstres ne serait-ce que dans la map de glace et viendrait étoffer le reste parce qu'une map une map en un DLC c'est quand même lourd je suppose oui donc est-ce qu'ils vont vraiment tout focaliser sur une map de glace ou vraiment pas tout vraiment étendre tout ce qu'ils ont quoi ben si voilà c'est ça développer remodeler éventuellement pour pour qu'on vira certainement ben je me vois enfin je vois beaucoup de sous-espèces en fait le truc là comme je le disais enfin comme je m'étais dit l'autre fois là je vois quand même beaucoup de sous-espèces de monstres apparaître dans un jeu par exemple on peut imaginer une sous-espèce du bouquet bouquet mais en version automne qui au lieu de faire du poison serait de la paralysie le poison ouais pardon le poison le poison il y avait certains il y a que les joueurs celles qui comprennent oui pardon mais ben les sous-espèces ouais on sait pas trop ce que veut faire Capcom avec ça ça c'est des interrogations parce que depuis jeune on s'était fait à l'idée bon après la nature du jeu le ça fait vraiment des gros zigzags après ce que je pense que voulu ce qu'a voulu faire Génération c'était surtout privilégier la diversité de gameplay au lieu de mettre plusieurs monstres avec des grandes difficultés enfin je sais pas trop comment exprimer ça mais disons que tu prends une mercilia tu prends sa sous-espèce c'est bon là t'as une mission baron une mission de horon alors que si au lieu de mettre une sous-espèce tu mets le gravios tu restes sur la comment dire sur la même paire sur plusieurs niveaux de difficultés mais t'as de la diversité c'est ça que je veux dire ah oui d'accord ok très bien oui oui voilà simplement la variété de gameplay c'est vraiment tout c'était en best-of donc ok 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 après il y a quand même deux monstres que je vois très probablement réapparaître dans dans World je pense que ça va pas trop vous surprendre quand je vais lire c'est Rat House Argent et puis la Ratlian Doré oui alors ça tout ça c'est possible mais il leur faudrait une map à tri dans le sens une tour ou un endroit vraiment spécifique et ben pas juste comme ça lâcher dans les zones non non ça ça non non c'est ce n'est pas les respecter ça voilà c'est ce qu'on fait quand même ben là déjà là déjà rien que pour l'implantation logique de ces monstres ils seront regardés parce que vu qu'on est dans dans le nouveau monde ils vont devoir trouver une justification à trouver une tour ou quelque chose comme ça ou des ervines une tour ouais ben la tour d'anciennes civilisations et tout et ben voilà dans la tour ils en auraient trouvé je pense ouais je pense en fait après ça sera peut-être la vocation d'une deuxième map euh ouais parce qu'on a vu la map de glace était visiblement sur une île à part donc peut-être qu'il y aura des ruines là-bas qui sait on sait pas d'accord ou pour ouais mais les rats les rats et les agents ils sont les stars entre guillemets du rangé donc ben c'est ça le truc en fait mais il n'y a pas de moyens vraiment de les introduire à part les lâcher dans la forêt ancienne ou dans le désert des termites alors ton micro fait des petites coupures ouais ça fait des petites coupures comme ça mon micro ben attendez je vais le rapprocher un petit peu peut-être je ne sais pas bon sinon moi par rapport aux attentes de monstres qui vont soit revenir ou soit arriver comme ça il y en a un que j'ai en tête depuis longtemps mais voilà je ne sais pas si ça en surprendra mais le barriote ce qui serait possible avec l'arrivée d'une arga aussi ouais je pense ce serait cool enfin tes monstres préférés si je m'abuse oui c'est ça oui c'est clairement mon monstre préféré ouais c'est bon et puis c'est un monstre oui assez populaire qui était revenu dans Double Cross qui a un gameplay sympa donc pourquoi pas mais de sacrées patates on va pas se mentir ah oui non mais il a pas beaucoup de V mais il te le fait pas tu le sens passer le coup d'épaule le coup d'épaule tu le sens passer le coup d'épaule il est méchant il bouge beaucoup il vole il fait des mini tornades c'est très relou alors en fait c'est mais je l'aime beaucoup et du coup effectivement en parlant de tornades Kilimab de glace dit l'arrivée enfin la potentielle l'arrivée du Kézu ouais genre non mais le Kouchala serait réimplanté dans la zone de glace du coup oui surtout dans le sens c'est là d'où il vient donc c'est pour ça qu'il est parti dans la terre des anciens etc parce que il va oublier il y a quand même il y aura enfin ils l'ont sûrement annoncé il y aura sans doute une histoire par rapport à ça il y aura avec cet énorme continent qu'on n'a pas vu encore qui est la zone de glace il y aura un truc comme ça la zone de glace si je peux me permettre pour moi c'est plutôt une île en fait pour toi quoi ? pour moi c'est une île la map de glace oui c'est clairement une île mais pour moi l'immense continent qui est à côté ça on le verra plutôt lors de la suite oui oui voilà c'est alors moi j'ai toujours les microcompteurs ouais moi aussi ah merde je sais pas alors des fois ça arrive des fois ça arrive pas à mon avis ça doit être ma connexion franchement là j'ai un petit frère sur la play j'ai un autre qui est sur la télé enfin bref ça prend toute la coup c'est horrible j'ai le stream sous les yeux bien et c'est en qualité source donc 600 SP donc logiquement ça passe il y a une il y a peut-être une à deux coupures toutes les 10 minutes donc ça devrait passer oui enfin bref on n'est pas pour parler des coupures non plus on est là pour parler plutôt d'iceporn je confirme on s'écarte donc iceporn sinon si on oublie bien évidemment les anciens monstres qu'est-ce que vous verriez comme nouveau monstre maintenant alors vraiment nouveau monstre oh ça c'est sympa à décrire ça ah oui je suis désolé mais je crois que je bug autant que Sibyl j'ai absolument pas réfléchi à de nouveaux monstres en fait donc je sais pas du tout c'est les joies du direct c'est vrai vous inquiétez pas d'ailleurs j'ai oublié de dire mais il y a un commentaire de TheNest qui dit ajoutez un monstre sur un GU où t'en as 98 et ajoutez un monstre sur un ward ou un tri c'est pas la même limonade ben ouais en fait surtout ben je confirme en fait GU c'est un peu un best-of on est d'accord mais bon mais oui genre qui rassemble tout etc et effectivement dans GU bon il n'y a que deux nouveaux monstres qui sont le Valfal qui est la Thoraru enfin la Talca voilà mais après c'est mais après tu me diras ça a toujours été très très compliqué les nouveaux départs pour les enfin pour les nouvelles générations quoi là tu prends l'arrivée de la seconde génération je me souviens que le contenu était quand même assez faible on avait eu l'apparition du plus Shadaora qui c'est vrai avait quand même fait son petit son petit mouvement ça a fait son effet quand même là ça a fait son effet l'arrivée du Shada dans MH12 après dans MH3 on a eu on a eu quoi on a eu l'arrivée de la Giacrus ah bon dieu le Zinogre dans le Zinogre de Portab 3rd on a eu aussi le Gormaghala de 4u de 4u et le Ceregius aussi d'ailleurs je remarque que sur le Ceregius surtout j'ai remarqué sur le vous l'avez sans doute vu l'artwork que Capcom a publié pour les 15 ans avec le fond bleu 4u c'était le seul opus représenté à avoir deux flagships le Gormaghala et le Régius ah non 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 c'est parce que c'est parce que le 4 est représenté par le Gormaghala et le 4u mais ça revient à la même génération oui ben c'est un peu comme tu prends ben attends il y a non c'est simple tu prends 3 et 3u 3 et 3u ouais ben on a 3 flagships pour la seconde génération aussi on a le on a le Kushidaora on a le T-Grex et on a le Nargakuga ouais et pour la première ben on en a qu'un seul en fait on a que le Rattalos oui c'est ça mais de toute façon le Rattalos il a pour les pochettes de de Gormaghala oula je t'entends pas mal bugger là je t'entends bien mec je t'entends bien bugger c'est moi c'est moi c'est moi ouais est-ce que vous m'entendez bien oui un peu mieux ouais ça va après faut pas qu'il fasse bug c'est peut-être moi des fois non euh bref pour revenir à ce que tu disais sur les nouveautés éventuellement les nouveaux monstres qu'on attendait voilà euh alors pour une map de glace qu'est-ce qu'on peut espérer alors voilà mais euh d'accord bah moi je t'avoue j'aimerais bien jouer un monstre parce que la gombie c'est un lapin ok on en a pas vu oui euh j'ai vu enfin comment dire la gombie peut être annoncée le t-rex peut être annoncée le kézu peut être annoncée le barriote peut être annoncé on a beaucoup de monstres qui peuvent être annoncés euh non mais je sais pas moi je kiff non mais je sais pas je kifferais avoir un putain de pingoléon devant moi et ah oui les gars les gars après il va falloir bien l'amener il y avait aussi dans Frontière il y avait un genre de morts géants euh ah oui oui ça commence par un P euh le pot s'en fout oui ça on s'en fout le pot s'en fout d'ailleurs en parlant d'Iceborn euh est-ce que vous pensez qu'il va y avoir justement cette implantation des ton fa cette fois pour une fois peut-être que oh la déjà on a on a déjà 14 armes c'est déjà pas non pas 14 non franchement franchement je rigole autant espérer la mâche de stories on reste ouais j'ai on va en Europe ouais j'en fout ah stories euh moi j'aimerais bien avoir une mise à jour de stories ça serait pas mal mais moi aussi mais j'ai jamais stories b stories b soifu ah non mais c'est un très très bon jeu pour le tout story le pire c'est que c'est vrai Avinia oh 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 ouais d'accord ok arrêtez de jouer et les gars on recommande on peut reprendre les gars les gars on enlève ah ouais non mais là oh mince on est filmé eh merde allez on s'écarte pas trop on revient sur histoire on peut avoir un pain du zenni marty qu'un pingouin un ouf peut-être on va peut-être on va peut-être oh il faut que ça peut être drôle je sais pas je vois bien une espèce de landianate dans la nez enfin dans la neige bon l'ange à nez je sais pas c'est il est bizarre ce monstre il est vraiment bizarre il est vraiment chelou il a un design vraiment qu'on a vraiment trop après ça a souvent été dans la vocation de Monster Hunter de faire correspondre certains des animaux les animaux les animaux les animaux mais lui il ressemble vraiment t'as vraiment l'impression qu'ils ont pris un dinosaure qu'ils ont rajouté des options par dessus pour en faire un monstre ouais c'est ça en fait le back c'est un V4 c'est normal oui c'est ça c'est un T-Rex amélioré un T-Rex amélioré oui après on a aussi comment il s'appelle déjà Tobikadashi voilà Tobikadashi ouais est-ce que vous voyez venir comme moi la sous-espèce dragon qui vit dans la glace bah encore faudra-t-il qu'il y ait des sous-espèces mais bah je sais pas c'est un cousin après ils peuvent en trouver ils l'ont bien fait avec le Yann et le Cucu bah moi je vois bien une espèce de zinogre enfin un peu comme oui voilà c'est ça moi aussi je trouve le zinogre en fait ouais il y a trop de Scalchic qui manque c'est assez perturbant parfois après on peut avoir de nouveaux ronds après peut-être aussi peut-être ajouter un mob de dragon dans le sens où il y en a pas tant que ça dans le jeu et le seul qui en fait c'est on en a beaucoup des attends on en a beaucoup des monstres de foudre de glace ou d'eau ou même d'eau ouais ou même d'eau de l'eau bah de l'eau ça pourrait peut-être plus se coller avec la glace bah je vois bien agniactor glaciale dans le enfin dans l'eau mais bon ah là là tu le cales ton agniactor ah ouais non mais mon agniactor je l'aime bah ouais non mais d'accord mais si tu cales l'eau glaciale il faut aussi le normal oui bah oui le normal déjà ouais il faut le normal dans la terre mais c'est tout bon après ils n'auraient aucun mal à le caser avec les maps qui existent déjà oui oui mais il faut que il fotte un peu les doigts du cul et puis voilà c'est tout bien évidemment ça c'est ce qu'on dit tout le temps ah ouais non mais très clairement mais c'est ce qu'ils font jamais ah non mais ce qu'ils feront jamais tout à fait tout simplement après mais c'est pas grave on leur en veut pas enfin bref enfin bref Iceborne encore Iceborne Iceborne qu'est-ce qui je sais pas je me rappelle plus est-ce qu'ils avaient annoncé une extension de scénario ou un scénario exclusif non ouais c'est si oui ok d'accord bah déjà ça voudrait dire déjà qu'ils vont mettre ça serait bien qu'ils mettent un autre exclusif au sein de cette je vois à peu près duquel il pourrait s'agir après je sais pas mais c'est peut-être vraiment que moi et maître moi je suis quand même assez impatient de voir les nouveaux patterns de monstres je sais pas s'il y a que moi mais j'ai bien envie par exemple de voir les nouveaux patterns de Lodogaron ben ou juste même de la Bazel en fait la Bazel en rond avalanche yolo j'en veux trop bah avec les interactions de deux corps ça se trouve ils vont le faire la Bazel qui vifle sur est-ce qu'il tombe oh on va peut-être le Kézu tiens le Kézu qui s'est comme monstre électrique ça peut être drôle ah non non mais le Kézu est très probable je trouve quand même il faut rester totalement à l'esprit des cavernes glaciales ah oui ou alors même le Hinox c'est un cristaloperie bah c'est un monstre ouais mais c'est un monstre je veux que c'est un monstre mais si s'ils mettent le Kézu il faut qu'ils lui rajoutent une musique oh non oh non il faut rester dans l'esprit il faut rester il faut rester dans l'esprit mais t'es dans une caverne glacial t'as pas de quelqu'un à côté pour te jouer la sono merde peut-être tu es dans une caverne glacial t'entends personne t'es seul avec ta bité et ton couteau et tu vas voilà si bah tu vas tu as l'avance direct tu n'attends pas il va te faire piquer ta bouffe exactement encore un monstre qu'il aimerait quand même bien revoir dans la version de World c'est il y en a 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 il y a un concept aussi intéressant avec l'armure de glace moi je trouve oui très clairement il m'a fait pleurer sur le scénario de 4h pourquoi bah à l'époque ouais j'étais pas super bon ah ok oh la la non moi j'avais pas eu trop de soucis avec lui la première fois j'avais trouvé vraiment très cool à affronter ouais ça va mais passé le premier affrontement il est assez fun à affronter de quoi mais il est assez sympa à affronter ah oui euh c'est peut-être un des meilleurs monstres à affronter j'irais même franchement euh un des meilleurs combats que j'ai pu faire surtout les phases où il est gros aussi ça ça m'avait bien plus ah oui non mais c'est original et en plus c'est très très bon après oui oui voilà j'ai fait plein de trucs après surtout que visuellement c'est cohérent tu le sens au moment qu'il se dégonfle après un moment il rassemble toutes les particules hum non non mais il est vraiment super cool comme euh comme monstre hum vraiment j'ai j'adore non mais ça m'a toujours paru très bizarre comment il se grossit d'un seul coup ah en fait euh bah c'est ça marche en fait c'est comme le grand j'ai grosses bah oui euh bah d'ailleurs on a pu faire un gif pour rien tu vois alors euh ouais attends je vais te le montrer alors petite euh petite parenthèse si vous voulez avoir des informations sur Zamtrios je vous conseille de regarder ma vidéo dessus étude de la week-end j'ai rapport numéro 37 voilà fin de part la pub pardon ouais la pub ah oui non mais ah oui c'est bon oui c'est le famille ah non mais je suis très très content euh bon bon autant faire sa pub les gars euh ah bah oui mais est-ce que Iceborne euh allez on y retourne vas-y Iceborne non non je sais pas je demandais est-ce que euh on a il y aurait d'autres trucs à ajouter euh j'ai l'impression qu'on a un peu dans le sens on a dit ouais euh il y a un nouveau scénario euh c'est 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 ce qui pourrait relancer match world qui sait oui peut-être oui il y a beaucoup de surf que oui euh on a dit on a dit peut-être les monstres qui devaient arriver on va spéculer des nouveaux monstres enfin entre guillemets quelques 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 idées de gameplay qu'il pourrait y avoir interaction avec le D voilà c'est ça par rapport au au retour du ranger euh ranger ranger ça c'est certain ils nous l'ont dit pour en mettre qu'ils vont appeler ça mais bon oui oui c'est ça mais genre euh quand euh quand je dis ranger c'est genre les nouveaux patterns euh ouais ouais comment ça va se ramener ah exact bah j'espère qu'ils vont pas nous faire un coup à la harsh tempered ou ils vont juste nous dire ah bah non on va juste grossir les coups eh bah non on va juste on va juste mettre des coups plus gros des gars non non euh encore tu vois tu vois tes couilles on les grossit et on on va aussi rajouter un nuage de fumée pour montrer qu'ils sont en couleur oh wait oh wait non euh franchement euh tu peux bien le faire encore euh le ranger je pense hein je suis pas trop inquiet et après Capcom c'est bien géré après peut-être pour euh pour euh peut-être conclure euh peut-être le mot comment dire son comment dire qu'est-ce que vous pensez euh de euh bah simplement du concept le fait que ce soit une extension et que visiblement il y a 80% de redites là dedans quoi est-ce que si vous en pensez euh que le jeu aurait mérité d'avoir ça de base dans le jeu ou euh est-ce qu'il avait vraiment besoin de euh vraiment besoin de ça à cause de bah est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une extension oui après est-ce que ça fait mal au cul de savoir en fait c'est juste ils remettent tout ce qu'ils ont déjà fait dedans et qu'ils te le font payer 30 boulons en plus oui ça fait mal mais en même temps on va voir ce qu'ils vont en faire aussi ok d'accord donc Iceborne on a à peu près fait le tour je pense à peu près donc on va attaquer le gros morceau les gars je pense aïe 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 pour ça c'est celui plus négule oui oui donc maintenant on va parler encore peut-être un petit peu d'Iceborne on va parler maintenant des 15 ans de Monster Hunter joyeux anniversaire 15 ans tata 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 c'est bon c'est spontané chez nous ouais ouais c'est spontané direct enfin bref bah alors déjà les 15 ans qu'est ce qu'on peut déjà dire dessus bon anniversaire oui oui bon anniversaire bon anniversaire monstre hunter vous pouvez aussi dire bon anniversaire après je sais pas on peut peut-être lancer un truc c'est 2 et alors j'ai pas entendu comment vous allez c'est comment vous avez découvert monster hunter et comment vous avez découvert alors j'ai commencé monstre hunter en 2011 donc sur freedom unite alors le jeu m'a énormément plu chez j'ai fait quand même énormément d'heures de fusse je crois que même sur quatre jamais dépassé le nombre d'heures que j'ai passé sur freedom unite c'était incroyable tout simplement j'ai adoré freedom unite après j'ai pris monstre hunter port absurde j'ai carrément quand on a fait exporter une psp du japon en france c'était une édition spéciale finogre et tout là d'ailleurs je suis trop déçu je l'ai cassé voilà en revue ce qu'il faut voir ça brise mon petit coeur ah non non mais moi ça m'a brisé le coeur aussi t'inquiète pas genre le truc à emporter du japon ouais ouais mais oui non mais total quoi la douane qui rigole ouais non c'était fait louis on avait un vinogre en or dessus là je l'essayerai de mettre la photo sur le côté là ah putain mais je te jure j'avais trop les morts ça c'est horrible ça ah ouais non mais ça mon gars quand ce type t'a tellement la haine en fait ouais non mais enfin la haine envers l'humanité ouais enfin bref non 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 mais en fait j'y ai joué j'ai quand même bien joué au jeu et tout j'ai fait à peu près 150 heures 200 heures de fusse ensuite j'ai cassé ensuite elle s'est cassée oh ouais du coup j'ai perdu ma partie je savais même pas qu'il y avait une collection ben si il ya une collector justement enfin bref ouais enfin bref après ben j'ai fait une petite pause d'un an monster hunter je me suis dit que je vais essayer de passer à autre chose et puis ben j'ai vu que 3u était apparu donc bam je prends 3u bam j'adore je me remet un monster hunter bam je me prends 4u c'est mon monster hunter préféré encore à jour après bam je prends gêne je trouve un peu bof et puis ben bam j'arrive et je prends world voilà et puis j'ai rejoint la communauté mh en 2015 non début 2016 oui janvier 2016 et c'était sur 4u voilà et puis voilà donc voilà t'as à peu près tout donc c'est bill à toi vas-y moi ok ok alors moi je suis un joueur beaucoup plus récent déjà pour vous resituer j'étais avec un ami de parisien que je suis un ami parisien que je salue il était venu on prenait ensemble ds on se disait bon tiens aller on va on va fouiller un peu les démos sur le e-shop pour trouver des trucs en coop ont fouillé quand tout à coup on voit monster hunter 4 ultimate des mots on se dit bon allez on teste on essaye des trucs on prend les armes à retirer parce qu'on n'a pas les couilles de prendre corps à corps et petit à petit on s'est pris au jeu et moi je me suis dit oh la vache mais c'est trop bien en fait du coup tous les on a pris le le jeu en entier j'ai pris mon pied j'ai adoré monster hunter 4 ultimate donc je sais pas j'ai pas de temps joué que ça je crois parce que generations a été annoncé peu de temps après mais j'y ai passé ouais facile 400 heures facile il ya un gène qui a été annoncé j'étais ultra hype je l'ai eu bon l'absence du rangé ça m'a fait ça m'a fait bizarre mais les petites nouveautés de gameplay ce n'ont bien plus donc on va dire que c'est un passage le normal ensuite j'ai vu word je me suis dit ça a l'air pas mal ça après il ya pas mal qu'on déchanter et moi je pense qu'il peut encore et récemment j'ai pour dire je me suis on va dire ça gentiment je me suis procuré de façon qu'on dire légal de montrer charlie monster hunter double cross sur j'ai fait paris à ds j'ai fait paris que je que j'adore parce qu'il a rajouté énormément de trucs mais voilà manque de bol ma trois ds il ya un fusil de qu'à sauter à maire en rio et savait donc là je suis un petit peu aux images donc d'accord voilà et niveau communauté j'ai commencé à réellement m'impliquer que fin 2017 quand j'ai créé mon propre serveur mais ça avait déjà commencé un petit peu sur l'inverse où j'ai rencontré les membres fondateurs du discorde que j'ai aujourd'hui avec l'académie un petit peu les salutes très bien et voilà quoi je m'inquiète dans cette communauté et les membres ont super cool communauté en or d'accord ok ben très bien alors avant qu'on attaque nixus je tiens à dire bonjour à alex qui qui j'espère va bien oui je confirme alex bonjour et puis voilà donc nixus je t'en prie vas-y alors je suis ça fait on est en 2019 fois ça ça fait sept ans à peu près que je jouais à monster inter j'ai commencé sur tri j'ai très peu joué à tri j'avais j'avais quoi dix ans à tout péter et après en retourner sur freedom unite puisque la version ouais la version téléphone était sorti alors on va me crier dessus parce que j'ai pas joué sur psp mais sachez un truc c'est que la version des téléphones était beaucoup plus compliqué je tiens à me dire quand même j'ai pété un cap dessus j'ai balancé plusieurs fois mon téléphone mention honorable quand même à la cantor de haut rang qu'il fallait passer et au double t-drex du haut rang ça c'était incroyable le mans chiant oui c'est mec tu avais pas fait d'ailleurs un gameplay dessus quand tu faisais des vidéos j'avais passé quoi pardon t'avais pas fait un gameplay dessus quand tu faisais des vidéos ouais exactement j'ai touché à tous les mh le le match auquel j'ai le plus joué c'est mon sens c'est à peu qu'il a fait à peu qu'il a c'était mon store un top 4 ultime j'ai pas de 2000 ordres dessus peut-être à peu près oui et non j'ai vraiment pris mon pied dessus j'ai quasiment tout complété à 100% et c'est de là où en fait j'ai rencontré toute la communauté monster hunter alors ça commençait doucement c'était plutôt youtube avant on est ensuite passé sur skype sur mumble et il y avait encore il y avait encore ce genre de truc il y avait team speak et ensuite qui a eu dix cordes du coup de mêler avec eux avec voilà on était tous arrivés sur sur discord on était tous sur le match et faire on était tous contents après voilà sinon à part ça je suis pas un bon joueur du tout j'ai beau j'ai beau avoir passé beaucoup de temps dessus je reste une énorme merde mais mais voilà après oui comme l'a dit pierrot c'est vrai que j'ai fait des dégâts mais c'est actuellement ils sont ils sont plus visibles puisque ça je te rassure à la fin de 4 ultimates g c'est la fin de 4 ultimates que j'ai découvert absolument toutes les subtilités des armes genre c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait charger le bouclier de la volto c'est là c'est là que j'ai découvert que oui il ya quand tu finis le combo à la ls ça change de couleur et ça augmente la puissance non mais j'ai pratiquement tous les coups à la volto sans connaître le coup du bouclier chargé je m'en vais encore non mais t'inquiète alors là quand j'ai ça c'est ça c'est dommage le pire le pire c'est que c'était je sais pas j'étais dans un état second ce jour là je me suis dit bah tiens allez qu'est ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton pendant que je fais le burst ah tiens ça se charge ah qu'est ce qui se passe l'attendu déjà j'ai fait c'était littéralement ça j'étais en mode après et après c'est devenu oh la vache c'était mort et voilà alors moi aussi j'ai eu d'ailleurs mon petit truc con j'utilisais grave l'infecto glab sur quatre teammates et c'était lors de mon premier combat contre le gold map je me suis rendu compte qu'on pouvait enfin quand on pouvait envoyer keynfect on pouvait le ramener aussi parce que moi j'attendais à chaque fois qu'ils viennent vers moi ah c'est juste ah t'attendais à chaque fois qu'il ait plus de stamina ouais c'est ça ah bien vu je crois qu'on a fait la même pendant un moment ah oui non mais ouais j'ai pas entendu en fait si tu veux tu vois le keynfect qu'on envoyait avec l'infecto glaive ouais et ben justement on peut aussi le ramener oui et ben moi j'attendais que ouais bah en fait je savais pas qu'on pouvait l'armener ah toi t'allais le chercher toi non non je savais pas te chercher en fait j'attends avec les plus de stamina qui viennent vers moi ah bah oui il revenait quand il avait plus de stamina mais après c'est là quoi non non moi c'est moi c'est pire c'est que c'était je devais être totalement shooté mais jusqu'à arriver au au théostra du solo ouais je savais pas envoyer mon insecte donc je crois que c'est pire en fait je crois que c'est pire je suis pas sûr mais je pense tu vois genre et attend t'avais t'avais trois petits cercles en haut de l'écran t'es dit putain mais ça sert à quoi c'est pas assez non je te promets je ne savais pas à quoi ça servait et j'ai été con de pas regarder des vidéos dessus tu vois parce que tu sais en vrai non mais j'avais regardé des vidéos je me disais waouh et tout ils ont volé en secte et tout comment ils font parce que tu sais les touches elles sont pas de plus vers les goûts je comprenais pas je t'ai perdu oh putain ah ça c'est juste un énorme bracelet ah ça ouais non t'inquiète ouais c'est ma bague t'inquiète je gère c'est un mystique qui me pompe mais c'est bon c'est un mystique bon c'est mon juste ah ouais c'est lui enfin bref ah ouais non mais t'es bon souviens non ça ouais quinze ans ouais quinze ans on a fait le petit cv donc euh on a fait une rétrospective maintenant qu'est-ce qu'on attend de l'avenir et ben avant de dire attendant avant de... attends attends avant de la scène on a eu pas de désordre on me laisse parler je suis maître de la vidéo d'accord je suis juste ma vidéo donc vos gueules voilà la dictature oui non mais la dictature tu peux m'appeler poutine la dictature à trois alors euh donc euh avant de parler du futur j'aimerais qu'on parle un petit peu euh encore du passé un petit peu du passé encore et du présent d'accord ok donc euh le premier Monster Hunter est sorti en le 11 mars 2004 au Japon ouais donc euh c'est une date que j'arrive bien à me souvenir parce que euh tout simplement parce que euh touteags la date de l'anniversaire exactement voilà j'te ai retiré le plaisir à aller Oh lalalala Ah merde, c'était ton anniversaire ? Le 11 mars, c'était mon anniversaire. Ah merde, ça fait chier. Par contre, je suis pas né en 2004, je suis né en 2001. Donc, moyen, quand même. Bon, d'accord, il y a une petite vidéo à en stocker, mais voilà, c'est tout. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, c'est sorti le 11 mars 2004. Et donc, petit à petit, le jeu a évolué. Et donc, le deuxième Monster Hunter est très vite arrivé. Donc, c'est Monster Hunter Freedom sur PSP. On peut voir d'ailleurs un magnifique rat, ça s'assure, sur la jaquette. Ensuite, on a eu Monster Hunter 12. Et je me trompe pas. C'était pas l'ambiance ? Ah non, non, je me trompe pas. Non, 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 non. Ah non, c'est Monster Hunter G, pardon. Oui, Monster Hunter G, excusez-moi. Ok. Et Monster Hunter Freedom sur... Freedom, c'est... Oui, c'est ça. C'est la version PSP... Enfin, un PSP... Non ? Non, attends. Si, si, c'est ça. Version PSP de Monster Hunter. Si, c'est la version PSP de Monster Hunter. Ok, version PSP de Monster Hunter. Ensuite, on a eu Monster Hunter 12, qui annonce le début de la deuxième génération des jeux principaux. Donc, on parle que des opus principaux et on parle pas de frontières et des spin-offs. D'accord ? Dommage. On peut en parler, si vous voulez. On peut en parler, mais d'abord, j'aimerais... Peut-être à la fin, je l'ai dit. Peut-être à la fin, à la fin, oui. Ouais. Alors, donc, après, on a eu Monster Hunter... Euh... Deux portables, je crois qu'il y a eu plusieurs. Freedom 2. Donc, on a eu Monster Hunter Freedom 2, qui a... Dont, euh, le T-Y, et le monstre emblématique. On a eu, ensuite, Monster Hunter Freedom Unite, qui est donc, euh... Le jeu où est apparu le Nargakuga. Ouais. On a eu, ensuite, Monster Hunter 3, où est apparu le Agiacrus sur Wii. Donc, euh, ça a été le premier Monster Hunter sur console Nintendo, si je me trompe pas. Euh... Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Ah, après, si... Alors, après, si tu comptes pas frontières... Euh... Ah bah non. Non, 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 non. Non. Le premier sur... Chez Nintendo, c'est Monster Hunter G, il me semble. Monster Hunter ? Ah oui, sur Wii. Monster Hunter G. Ouais, sur Wii. Sur Wii. Il y a aussi eu une version Wii U. Il y a eu une version Wii de Monster Hunter G. Ouais. Yep. Ouais, ouais. Ok. C'était... Ouais, ouais, c'est... Non, mais moi aussi, ça m'a choqué, toi. Ouais, ok. On en parle aussi de la version... On en parle aussi de la version téléphone de Monster Hunter... Euh... Explore ? Non, de Monster Hunter I. Hein ? Monster Hunter E. T'as dit un truc ? Euh... Ça n'a dit rien. Non, ben... T'iras voir sur internet parce que c'est un truc de fou, hein. Les graphismes et tout. Oh là là, ça me fait... Oh là là. Il fait semblant de monter, je le sens mal, je le sens la couille. Ah oui, non, mais... Monster Hunter E, les gars. Ouais. Et d'ailleurs, les gars, en parlant de ça, est-ce que vous saviez que dans ce jeu... Dans ce jeu, Monster Hunter E, on a... On peut utiliser que un perso masculin et pas un perso féminin. Ouais, incroyable ! Incroyable, c'est quoi ça ? Monster Hunter E, jeu vidéo. Oui. Date de sortie initiale, 6 février 2006. What the fuck, c'est quoi ça ? Bah... Hein ? What ? Qu'est-ce que ça ? Je sais pas. Monster Hunter E. Il faut être en train de découvrir... Il est sortique au Japon sur téléphone. Ouais, il est sortique au Japon, bien évidemment. Ah, c'est un portage de Monster Hunter G. Euh... C'était les débuts, j'imais. Oh là... Oh, what ? Oh, ça existe, ça ? Oh, ça existe ! Oh, ça existe ! Oh, bah oui ! Pas de tranchant, pas de voix, pas de fataliste ! Nani ? Nani ? Nani ? Nani ? Regardez bien la queue du raté, c'est du Batario, c'est un truc de fou, hein. Wouah, mon gars ! Ah, putain. Oh là, un jeu sur... Je mets l'image, là, mais... C'est un truc de fou. Ah ouais, un jeu... Uniquement saut, on l'arrache. On le supporte en PLS, là. Ahah, les bâtards ! Alors... Mais ça, ça... Alors, y'a pas de sharpness... Et après, on fait plein... Les armes et tout sont liné... Enfin, c'est linéaire... Enfin bref, voilà... Et les maps... Voilà ce qu'est Monster Hunter High. D'accord ! Eh bah, je connais ça ! Je vous connaissais pas jusqu'à maintenant ! Ah, moi non plus ! Wouah, c'est incroyable, hein ! C'est Raycon. C'est Raycon avec sa vidéo qui me la fait découvrir. Attends, merde, j'ai peur à écouter la con... Ah, j'ai peur à écouter la connerie. Même Minecraft qui fait des modes plus beau que ça. Je ne sais pas. Ah nan, mais à côté 11p1 de génération, c'est vite, mais je vous dis pas, ce jeu c'était incroyable, quoi. En plus, à l'époque, il me semble que ça douillait de vos prix. Oh, c'est vraiment du mal ! C'était une vraie quenelle, un truc de fou, quoi. Enfin bref, euh... Après Monster Hunter 3, on a donc eu Monster Hunter 3 qui est sorti sur PSP, puis sur PS3. Envers sur HD. Donc euh... Ouais ! Donc euh... Autant dire, sur PSP, ça a absolument explosé les ventes au Japon. Oui, plus de 4 millions, je crois. Euh, ouais, plus de 4 millions de ventes au Japon, peut-être. En deux semaines, il me semble. En deux semaines, c'est ça. Ah ouais, pas mal. Donc euh, un truc de fou. Ça a pété les records. Ouais, ça a complètement pété les records de la PSP. Donc euh... En même temps, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que là-bas, c'est une religion. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Monster Hunter, c'est une religion au Japon, en effet, ouais. Après... Il y a le Monster Hunter Bar. Oui, il y a le Bar Monster Hunter et le Bar Capcom aussi. Ouais. T'es sûr. Ouais. Ensuite, on a eu Monster Hunter 3 Ultimate, qui est donc la version G de Monster Hunter 3. Où on a eu le Brachylius qui est apparu. Ah oui. Un très grand monstre, je trouve, très emblématique, en tout cas. Ouais. Surtout assez original dans son concept, avec des mains de boxeur et tout. Ouais, bah oui euh... Ouais. Et surtout euh... La banane à la L, c'était beau. Ouais, et aussi en fait euh... Plus sérieusement, plutôt l'arrivée d'un nouvel élément. Enfin... Oui euh... Statue du poif, oui. C'est vrai. On a eu l'appareil de la poif. Ça a pété. On a eu... Ben... On a eu aussi... Enfin... Le... Le statut de poif, ça a été euh... Mis en valeur... Après... Attendez. Je suis en train de réfléchir à un truc, mais... Les gars, quand on y pense... Euh... Le fléau... Enfin... Le statut sommeil... Ouais. C'est l'hypnocatrice qui l'a fait apparaître. Quand j'y pense maintenant. De... Euh... Oui et non. Alors, oui et non. L'hypnocatrice vient de se sentir, alors ? Non, on a le... On a le... On a le bazar. Euh... Qui pouvait endormir. Le bazar aérios qui pouvait endormir. Ah oui, très juste, ouais. Ou le gravios, c'est l'un des deux. Ouais, le bazar aérios ou le gravios. Non, non, le bazar aérios. C'est l'un des deux. Non, non, c'est euh... Le gravios. Le bazar aérios. Le bazar aérios, il empoisonne. Voilà, c'est ça. Le bazar aérios empoisonne. Le gravios, il enflamme et il endort, oui. Et il endort, oui. Et il endort. Euh... Donc bref, euh... Ensuite, on a eu Monster Hunter 4, qui est sorti qu'au Japon, où est apparu le Gormagala. Ouais. Et la furie. Oui, euh... La furie, oui. Qui ne le retrouve plus, du coup. Ouais. C'est dommage. Euh, bah... Qui est toujours présente dans... Bah... C'est déjà pas mal, hein. Moi, je suis content de voir... Mais il y a plus... Euh... Après, on a eu Monster Hunter... 3... Enfin, 4 UxMate, pardon. Et il est apparu au Seragios. Ouais. Euh... Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est celui qui a reçu avec, euh... Bah, avant World, le plus de... Pas de médiatisation, mais de couverture. Je ne saurais pas trop comment le dire. Et ben... Il y avait pas mal de personnes qui en parlaient. Il y avait plein de concepts autour. Bah, en même temps, euh... Il fallait avoir une Wii U. Ce qui est... Ce qui était déjà un petit peu... Euh... Bancal, euh... Dans le sens où... T'as pas forcément trop le budget, en fait. Bah... Ni trop l'envie. Bah, en fait, euh... 3 U, tout simplement, j'ai joué sur 3DS, moi. J'ai... C'est fait comme, euh... La plupart des gens, t'imagine ? Nan ? Ouais. Hum... Voilà, hein. Moi aussi, hein. Je suis un énorme pigeon, hein. Je l'ai 3... T'as 3 U sur Wii U. J'ai 3 U sur Wii U. Et j'ai 3 U sur 3DS. Et... Et bah, putain. Toi, tu l'as vraiment pas mal à la gueule, hein. Bah, y'avait une... Y'avait un prospect, je crois. Ouais ! D'ailleurs, dommage... Quel dommage... Quel dommage qu'ils aient repas fait ça avec Double Cross. Ouais. Ah là là, ça... Parce que... Bah, surtout parce qu'en plus... On était dans... Le contexte, y'avait... Le contexte était super parce que là, les... Toutes les grosses licences commençaient à déserter petit à petit la console. Là, il avait pratiquement tout le parc qui était encore assez actif et gigantesque. Pour lui tout seul, quoi. Ouais. T'es clair. Et tu dis, tu joues avec tes potes sur Switch ? Voilà, là c'est bon, je pense. Ouais. Dommage, dommage. Mais heureusement, y'a eu le patch... Y'a eu le patch et faire par nos amis Toutac, c'est que je salue. Ouais, les bisous. Et surtout qui là vont nous préparer des modes de folie. Et bien... Pour rajouter du contenu. Alors juste un truc, il faut savoir que c'est aussi mes partenaires maintenant. Oui, ce sont tes partenaires. Ouais. Et puis les tiens aussi, Sybille. Donc... On peut les présenter maintenant si... Ouais, je te laisse l'honneur parce que je les connais plus souvent. Je vous en fais. Allez. Donc Toutac et Gougou, ce sont deux membres de la communauté MH en France. Qui donc ont créé, il y a pas très longtemps, il me semble il y a deux ans, un RPG MH sur RPG Maker. Qui donc est encore en développement, mais dont la première partie a été sortie pour tester un petit peu... Enfin pour dire aux joueurs de tester leur jeu. Et puis ben, ça a été une bonne surprise d'être assez bien accueilli dans la communauté, il me semble. Ça avait plutôt bien marché. Monsieur Hunter avait fait une vidéo dessus, ça avait quand même bien plu. Ouais. Ouais. Après euh... Ils ont aussi fait un patch FR pour Monster Hunter Portable 3rd. Donc on peut le retrouver maintenant sur ROM Station, on peut le retrouver un peu partout. Et puis ben, ça a été très bien traduit. Ils ont aussi fait un patch FR pour Monster Hunter Double Cross qui est en version 3DS. Pour ceux qui n'ont pas de Switch et qui n'ont pas envie d'en acheter une. De toute façon, je suis dans le même cas. J'ai pris Double Cross sur 3DS avec le patch de Gougou, c'est tout, tac. Moi pareil. C'est hyper bien traduit. Ils ont modifié certains mobs. Bah là, ils vont carrément en mettre de nouveau, rajouter énormément de choses, ils vont te faire une version GG quoi. C'est ça en fait, ils vont te faire une version GG du jeu. Ouais. Ils sont en train de créer de nouveaux monstres. D'ailleurs, ils ont fait l'Ultroph Royal de Feu qui est très réussi je trouve. Ils ont aussi fait le Cephadrome empoisonné. Ainsi que... Ainsi que... Ainsi que... Ils ont fait un autre monstre mais je ne me rappelle plus lequel. C'était quoi de là ? Alors, ils ont fait le Blanc... Alors, ils ont remis le Blanc Gonga de cuivre. Ils ont fait le Volvidon Argenté. Le Volvidon Argenté, voilà. Volvidon Argenté. Qui vit dans le map de glace et qui a des attaques bas de glace. Voilà, merci, génial. Donc, vraiment très très bien foutu. Le Drote de Feu aussi. Le Drote de Feu j'ai dit, ouais. Ah pardon, je n'ai pas entendu à cause de la copière. Et puis ben voilà, donc franchement... Donc voilà, des mecs très talentueux, hyper impliqués dans la communauté. Et puis, qui méritent de l'attention, qui ont énormément de mérite et puis qu'on aime. On leur fait des bisous, voilà exactement. Ouais, on les aime vraiment. Ils sont hyper gentils en plus. Donc, si vous avez la chance de les croiser, parlez-leur. Parlez-leur et qu'on partage un petit peu leur... Leur savoir. Partage-moi ton savoir. Leur savoir. Enfin bref, voilà pour Toutoux et... Enfin Toutou... Enfin... Putain. Tu vas y arriver. T'as qu'est-il ? Il est tard, il est... Ah ouais. Il est 22 heures. Il est tard, on est en écran. Il est 22 heures. Il est tard, donc on peut t'ordonner. Enfin bref. Euh... Donc euh... Pour Gougout et Toutoux. Voilà. Voilà. On m'en s'est dit. Bon. Allez hop, on retourne aux 15 ans. Donc après Monster Hunter 4... Enfin, après Monster Hunter 4 est apparu Monster Hunter Génération. Je vais pas beaucoup en parler. Ensuite... Non, non, euh... Ça veut tout dire ! Non, 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 c'est là où est apparu le Mizutsune, euh... C'est un opus assez particulier parce qu'il nous a annoncé clairement ça comme euh... L'opus anniversaire. Comme un best-of. Ouais, euh... Anniversaire, je sais pas. Non, il est sorti en 2016. Oui, je dis pas de bêtises. Oui. Euh... Oui. Oui, c'est ça, 2016, ouais. Juillet 2016. Oui, c'est ça. J'étais en train de... Il m'a perturbé avec l'anniversaire. Je me suis dit... Non, ni, non. Non, ni. Non, ni. Et euh... Et oui, euh... Comme vient de le dire Pyro, c'est là qu'on a eu le... On a eu 4 flagships associés à 4 villages des anciens jeux. Donc, Poké, Yukumo, Kokoto et euh... Je sais que j'allais buguer sur le dernier. Euh... Alors, t'as dit... Bernard. Alors, Poké, Yukumo... Ah bah, oui, Bernard, oui. J'étais en train de dire Ancien Village, mais oui. Euh, qu'est-ce qu'il a là ? Ouais, c'est... C'était un list-off, mais ils ont quand même... Pour combler le manque de nouveautés, ils ont quand même pas mal modifié le gameplay avec l'apparition des arts et arts de chasse. Qui modifient les... Les mots-sets des armes et ajoutent des coups spéciaux et uniques. Hum. Qu'on peut pas faire et des comblés des antouches normales, c'est pour ça que j'aimerais qu'on les garde. Hum. Bah d'ailleurs, ils l'ont déjà porté sur online, comme m'a montré GoBoot, pour certains. Hum. Et ensuite, on a eu, oui, comme le disait Pyro, la version... La version Ultimate Monster Hunter Double Cross, qui a une histoire un peu particulière. Je la raconte vite fait. Hum. C'est que... Bah déjà, il... Il y a Word qui avait été annoncé entre deux, donc ils se sont sûrement dit, ouais, non, on fait pas le poids face à notre pixel, on va le garder pour le Japon. Hum. Mais voilà, ceux qui... Hum... Il y en a qui étaient encore assez... Hum... Qui voulaient encore du old school, qui râlaient un petit peu, ils se disaient, ouais, on a pas la version complète, ça se fait pas, etc. Hum. Hum... Hum... Donc voilà, Word est... On en a plus trop parlé, Word est sorti, Double Cross faisait son petit chemin de son côté. Hum. On est là à bavé, clairement, parce que c'était le premier Monster Hunter sur cette console. Hum. Mais tu avais toujours Word et la hype autour. Hum. Mais, voilà, ils gardaient encore ça chez eux. plus tard, ou... Alors là, c'est là que l'histoire devient drôle, c'est qu'un soir, un soir, il faisait... Il faisait... Il faisait soir, dans notre belle France, quand tout à coup, une vidéo YouTube arrive, Monster Hunter Génération Ultimate. Ah ! Ah ! Finalement, il arrive chez nous. Ah bah alors... Ah bah alors... Bon, pendant Word, c'était débile, mais il est arrivé. Mais toujours pas la version... Mais pas la version 3DS. Ça, ils ont jamais voulu la sortir. Ouais. Ils se sont dit, quitte à niquer le marché de la 3DS, autant pas le sortir. Bah surtout qu'ils nous avaient clairement dit, non, non, vous aurez jamais ce Monster Hunter sur Switch ou pas. Mais ce que je trouve débile, c'est de ne pas avoir sorti la version 3DS, parce qu'il le montrait dans le premier trailer de la version Switch, en plus, c'est qu'il y avait un crossplay entre les deux versions. Hum. Et ça, on regrette de pas l'avoir. C'est vrai. Du coup, maintenant, les seuls qui peuvent faire ça, c'est... C'est les hackers, quoi. Voilà. Soit... C'est le moment de se dire qu'on est au-dessus de la pleine, non ? Hum. C'est ça. Donc voilà, on a Double Cross sur 3DS et pas vous. Ouais. Shit. Shit. Donc voilà, c'était la parenthèse fermée pour gêner Double Cross. Maintenant, on va reprendre sur le futur des 15h. Hum. Donc euh... On a eu World. Donc après, en 2018, le 26 janvier 2018, nous avons eu Monster Hunter World. qui avait été annoncé aux précédentes 3. Hum. En grande pompe. Oui, à l'E3 2017. Et puis euh... Yep yep. Yep yep. Et puis, ben voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a eu de Monster Hunter, pour le moment. Euh... On a eu Monster Hunter Iceborne, qui est donc l'extension Monster Hunter World, qui a été annoncée. Qui a été annoncée et qu'on va avoir. Euh... Pour l'automne 2019, pour les... Yep. Enfin, pour les consoles, en bref. Et puis voilà. Euh... Ça va faire un beau cadeau d'anniversaire, ça. Bien. Ah ouais. Donc euh... Aïe aïe aïe. Et pour les 15 ans, là, on est en train de débattre un petit peu euh... De euh... De euh... De quels autres projets euh... Pourraient... Pourraient exister sur euh... Un... Battle Royale, les gars. Non. Ok, j'arrête. Bon... Bon... Bon, tu sais que je me suis déjà imaginé Monster Hunter, mais version euh... Dynasty Warriors. J'ai même pas... J'ai même pas... J'ai même pas... Ouais. Visuellement, ça passe. Ça serait très bizarre, mais ça... Je pense que ça peut se sentir. Ça passe. Bon, ça... Après, ça gardera relativement le même gameplay, c'est juste que tu... Tu vas massacrer des centaines de milliers de jenies. Ouais. Rip les jenies. Ok. Ok. On dégage à la K. Ah ! D'accord. Euh... Tu voulais. Après... Euh... Vas-y, continue. Euh... Donc euh... Monster Hunter euh... Enfin, pour les quinze ans de Monster Hunter euh... Capcom a sorti une image très très belle. On peut voir tous les flacs... Euh... Ça, il y a eu des coupures. C'est vrai. Ah, ok, bon. Je vais répéter pour vous parce que pour la vidéo euh... Il y a pas de problème. Ouais. Donc euh... Je disais que pour les quinze ans de Monster Hunter, Capcom a sorti une... Euh... 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 T'entends ? Tu m'entends ? Moi j'entends mais il y a des petites coupures quoi. Ah ok. Euh... Donc, pour les quinze ans de Monster Hunter... Oui, vous m'entendez ? Oui. Articule tel que ça va marcher. Oh ta gueule. Euh... Euh... Donc, pour les quinze ans de Monster Hunter, Capcom a sorti une image où on peut voir toutes euh... Les euh... Flaglips de Monster Hunter. Des différents Monster Hunter. Différentes équipes ? Non, des différents Monster Hunter. Des flaglips. Oui mais après. D'accord. Ah putain je me... Je viens me faire un faceplam en pleine vidéo là. Elle est... Mais oui c'est Cléo ! Ouais. Tout est clair. Mais oui Jamy ! Mais oui ! Donc euh... Mais enfin... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Donc euh... Je prends... Je prends peut-être le relais pour euh... Pour euh... Pour introduire euh... Sur ce qui va se passer. Alors non. Monsieur Pierrot nous fait un petit écrit. Il nous fait un petit topo. Ah ! L'image du flagship. Voilà ! Donc... Ah d'accord ! Ouais. Ouais. On va commencer doucement. Donc oui pour les quinze ans euh... Capcom nous a sorti un artwork comme ils le font tous les... Tous les cinq ans pour l'anniversaire de leur... De leur licence. Cette fois on a eu droit bah oui comme je vais le dire à tous les flagships. Du Rathalos du premier opus jusqu'au Ner Gigante... Enfin Gigante pardon. Euh... De... De World. En passant par tous les opus passés chez Nintendo euh... Qui était encore chez Sony à l'époque. Et euh... On a aussi eu droit un... Un visuel... Du euh... De la figurine Fatalis. Qui après quinze ans va enfin avoir sa figurine chez Builders. Enfin Builders Collection. Il semble que c'est ça demain. Mais... Mais ça a l'air assez prometteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Ah bah oui ! Oui ! Le petit teaser caché euh... De l'équipe qui était en charge des épisodes... D'un des épisodes... Donc Double Cross notamment. Qui nous ont teasé euh... A travers un petit euh... Une petite image où on pouvait euh... Lire... Les euh... Les quatre lettres. N-E-X-T. Donc Next. Pour ceux qui sont nuls en anglais. Ouais. Et euh... Du coup ça allait se supposer, oui, qu'ils ont bien quelque chose en chantier. En parallèle... De ce que fait l'équipe de World. Et là notre question c'est... Qu'est-ce que c'est ? Là notre question c'est... Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup... Ce sera sûrement... Le prochain Monster Hunter euh... Apparaître sur Switch. Qui cette fois... Qui cette fois sera totalement euh... Aura totalement été pensé pour la console. Et pas simplement un portage HD... D'une console euh... Antérieure. Ouais. Et euh... Voilà. Bah ce qu'on en attend surtout c'est de... Casser vraiment définitivement les mécaniques des anciens Monster Hunter. Parce que... Sans vouloir être médisant après quinze ans je pense que le vieux système a fait son temps. Notamment sur les cartes. Ouais. Euh... L'immersion c'était pas toujours ça. Heureusement qu'A4U avait euh... Avait quand même mis les petites cutscenes au début en solo pour euh... Pour pas lier ça. Ce qui marchait très bien d'ailleurs. D'accord. Mais euh... Faut... Faut que la licence oui continue... Continue à évoluer en repasant ces défauts comme elle l'a toujours fait quoi. Hum... En fait... Je pense sincèrement que euh... Le point fort de la licence est euh... Enfin le point fort de la licence c'est de mettre euh... Plein de... Plein de monstres. Le plus de monstres possible. Ouais. Ouais le plus possible. Ah bah au passage... Je veux dire c'est... Après est-ce que ça va faire comme World ou vu que cette fois les monstres sont totalement différents avec un autre pattern est-ce qu'ils vont reprendre du temps dessus et pas avoir le bestiaire qu'ils avaient... qu'ils auraient espéré. Bon. Bon vu que c'est cette équipe qui s'en charge on doute pas qu'il y aura quand même un nombre conséquent de monstres hein. Ils sont pas déçus jusque là. Hum. Donc euh... Perso je suis pas... Je suis... Le bestiaire ça va je suis assez tranquille. C'est peut-être plus pour le gameplay. Qu'est-ce qu'ils vont garder qu'est-ce qu'ils vont pas garder. Parce que euh... Les styles et art ça va être pas mal divisé de ce que je vois. Bah justement pour euh... Enfin pour Monster Hunter. Il y a n'importe quel gameplay qui peut aller avec. Je trouve. N'importe lequel. Bah après faut qu'ils gardent quand même ses racines. Faut qu'ils gardent quand même ses racines de gameplay. Parce que c'est la licence euh... C'est la licence représentative d'un... D'un genre de jeu euh... Qui... Ils ont l'oeil de niche quoi. Hum. C'est une catégorie de niche. Auquel sont venus se rajouter ensuite d'autres jeux euh... Avec euh... Bah bah notamment Don'tless et Godeater qu'on ne citait qu'eux. Hum. Enfin... Plus... Plus dans... Dans certaines parties du gameplay. Parce que Godeater a une dimension beaucoup plus arcade. C'est juste que t'as une arène et tu buttes le plus de monstres possibles. Etc. Oui. C'est assez différent quand... Arcade mais ça reprend pas mal d'idées quoi. Euh... Les armes, le crafting, etc. Ouais. D'accord. Donc voilà notre principale euh... Le logo. La grosse attente vraiment de... Avec tout ce qu'on est jusqu'ici c'est le prochain Monster Hunter Switch. On attend des... Qu'ils reprennent quelques éléments de gameplay de World qui ont très bien fonctionné. Notamment les maps ouvertes sur elles-mêmes. Qui ont un gain d'immersion considérable. Oui. Disons-le. Euh... Qu'est-ce qu'on peut garder de World aussi ? Peut-être euh... La rigidité des euh... Du online. Peut-être. Hum. Qui euh... Qui avait été... Qui était bien pallié. Pour... Les différentes interactions aussi avec le... Avec le décor et les objets. Parce que désolé ceux qui se plaignent en disant. Ouais mais c'est pour les casus. Maintenant on peut boire une potion avec euh... En marchant euh... Arrêtez de râler juste pour ça quoi. Si... Si vous en revenez à dire ça. C'est-à-dire que vous admettez que la difficulté euh... Ou le skill tient à pas grand chose quoi. Hum... Surtout... Ça tient sur un bâton. Surtout qu'en plus... World... Il... Il reste... Ça reste punitif quand même. Parce que cette fois c'est pas... Le tout... Toute la... Toute ta vie euh... Se régénère d'un coup. Là faut vraiment que la jauge soit à fond quoi. C'est... C'est graduel. Hum... Tu prends... Tu prends le principe de la base des jeux. Elle te met deux clacs, t'es terminé. Quand tu la rencontres pour la première fois. Voilà. Bah surtout que les monstres disposent d'un plus grand terrain de jeu pour te buter. Donc toi aussi tu dois t'évoluer un peu quoi. Voilà. T'évolues avec eux et tu les défonces en même temps. Hum. C'est ça. C'est tout ce qu'il faut se dire. Et... Alors sinon euh... Bon on a vu du coup. Alors est-ce qu'on a vraiment fait le tour des 15 ans ou est-ce que vous avez peut-être d'autres... D'autres attentes à ce niveau là ? Moi... Moi j'ai plus rien à dire. Hum. Je suis... La cour d'arguments. Hum. Bah euh... Pour terminer je propose peut-être qu'on parle vite fait des spin-off. Déjà pour en expliquer vite fait les... Euh... Les rouages. Alors... Qui nous regardent éventuellement de ce qui pourra se passer euh... Il y a quand même quelques interactions faut pas croire. Au passage je tiens à dire bonjour à Buldo qui a envoyé euh... Son message euh... Il y a pas trop... Enfin il y a quand même un petit moment. Euh... Oui oui c'est ça. Bah... Coucou les gens qui sont sur euh... Sur le live c'est... C'est... C'est super sympa de passer. Ouais. Et puis euh... Je tiens aussi à dire que après avoir parlé des spin-off on va parler un petit peu de la communauté d'accord ? Hum ? Bon. Après avoir parlé des spin-off on va parler de la communauté. Ok. Ah y a y a y a... Bah alors... Bon du coup pour ceux euh... Pour euh... Pour euh... Qui connaîtraient euh... Depuis peu la... La licence Monster Hunter avec Word notamment. Euh... Monster Hunter a connu plusieurs itérations spin-off qui euh... Qui euh... Qui sont... Certaines sont canons mais ça c'est une autre histoire. Euh... C'était des productions qui euh... Qui réadaptaient pas mal euh... La formule Monster Hunter. Qui tout simplement était euh... Exclusive au Japon. Bah attends. On va citer les... Les... La plus connue en preu... Connue en première. Euh... Monster Hunter Stories. Alors quand est-ce qu'il était sorti en 2016 aussi je crois ? Euh... 2017 ou non ? 17, 17, 17 ouais. Alors... 2017 au Japon, 2017 en France. Ouais. Et voilà c'était euh... Comment dire ? Une itération... Une approche différente. Qui cette fois... Cette fois c'était euh... Ils ajoutaient une dimension tour par tour. Qui apprivoisaient euh... Apprivoisaient des monstres. Qui combattaient avec eux. Voilà. Et euh... Et avec eux hein. Voilà. Et avec eux. Pour tous ceux... Pour tous ceux qui disent ouais c'est... C'est comme... Non. Pas réellement comme Pokémon. Voilà. Ouais. Bah ça reprend pas mal... Dans l'idée... C'est un reprend le concept. C'est un reprend le concept dans l'idée. Dans l'idée oui. Ça tient beaucoup de Pokémon. Mais il a su quand même se trouver un... Une petite originalité quoi. D'ailleurs... C'est pour ça qu'il a pu arriver en France. Ou c'est pour ça qu'il a pu arriver en France. Malgré de faibles ventes au Japon. Qui est assez surprenant quand même pour un Star Hunter au Japon quoi. Je crois qu'il a... Ouais je vous. Je crois qu'il a... Ouais il a même pas atteint de millions de ventes quoi. Ah oui. Je crois que c'était 300 000 exemplaires quelque chose comme ça. Punaise. J'ai pas vu... Alors ça c'est... Ça c'était la plus connue. Maintenant euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi euh... Je... Parlera de Frontier en dernier. On a online. Ouais. On a online. Euh... Qui est exclusif cette fois au marché chinois. Qui était... Et qui était la première... Comment dire... La première mouture de Monster Hunter mais vraiment... En très haute définition quoi. Alors juste un truc... Ouais c'est... Il faut savoir que l'équipe qui s'en... Enfin qui s'occupe de Monster Hunter 9. Et donc... Tincent Games. Ouais Tincent Games euh... Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément... C'est euh... Ceux qui... Ceux... Attends euh... Tu peux répéter ? Il y a eu euh... C'est en gros euh... Il s'occupe aussi euh... De euh... De euh... Supercell. Ceux qui sont derrière euh... Bah Brawl Stars ou Clash of Clans. Euh... Après ils ont aussi euh... Beaucoup de euh... De petites euh... De petites entreprises comme ça. Comme ça. Il s'occupe aussi de... De euh... Comment dire ? De l'entreprise qui s'occupe de League of Legends. Donc c'est pas que dalle non plus. Ouais euh... Voilà. Tencent c'est un peu le Disney du jeu vidéo quoi. C'est un énorme groupe euh... Un rouleau compresseur. Très influent. D'accord. Ok. Et euh... Une des itérations du spin-off les euh... Dont parle pas mal la communauté c'est Monster Hunter Frontier. Alors Frontier c'est quoi ? C'est euh... Déjà une itération qui est exclusive au... Exclusive au Japon. Hum. Qui a commencé euh... Avec le moteur de Monster Hunter DOS. Qui je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Et euh... Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Bah déjà elle a apporté énormément de nouveaux monstres. Des nouvelles armes aussi. Parce qu'on... Tout à l'heure on vous parlait de Tonfa. Mais on a jamais vraiment dit qu'est-ce que c'est. Ouais de Tonfa mais ouais. Alors les Tonfa qu'est-ce que c'est bon ? Vous cherchez Tonfa sur le net. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Sauf que... Cette arme qu'on me dire elle fait pas mal sourire. Parce qu'elle est... Ouais... Tu peux pratiquement tout faire avec. Tu peux te rétablir en l'air. Tu peux dacher. Tu peux... Tu peux voler littéralement. En fait les Tonfa ce qu'il faut comprendre c'est que... Les Tonfa dans Monster Hunter c'est que les attaques de courant dans les animés. C'est exactement la même chose. Ouais. On peut faire des moves et c'est génial. Ouais. Et jusqu'à récemment la dernière mise à jour de Frontier. Parce qu'il y en a eu énormément. Euh... C'est Monster Hunter Frontier Z Zenith. Zenith pour ceux que ça repasse c'est euh... C'est euh... C'est le nouveau genre de monstre introduit par euh... Par ce spin-off. Donc euh... Des monstres... Oui des monstres overcheat avec des piques partout. Voilà. Bah en gros ce qu'il y a eu... C'est que... C'est que... C'est que ce sont les... Les dévi... Les générations. Ouais c'est des déviantes avancées en bref. Ouais 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 c'est... C'est des déviantes boostées au Red Bull. Voilà c'est tout ce qu'il faut comprendre. Ouais non mais tu prends par exemple euh... On va prendre un Rathaus normal. Et ben... Vous prenez un Rathaus sauf qu'il a des ailes en feu. Par exemple. Voilà. Ouais. Et euh... Et d'ailleurs il me semble que euh... Ben et bien ta vidéo explicative... Oula attends attends attends... Tu bug à fond là. Tu bug à ton. Ah mince. Ouais. T'es chier. Alors ? Non je t'entends toujours autant bugger. Mais voilà. Tout ça pour dire voilà que... C'est moi attendez. Que Pyro a fait pas mal de vidéos là dessus. Donc le tanky qui revienne. Ouais ouais on attend que Nixy revienne. Donc voilà euh... Je leur dis. Pyro a fait euh... A fait pas mal de vidéos où il explique certains concepts de Monster Hunter. Des monstres. Biologie. Et je sais pas si tu parles des armes ou des scénarios éventuellement. Euh... Je parle que des monstres en fait. Que des monstres. Ouais très bien. Logiquement. Donc voilà j'ai expliqué. Donc voilà j'ai expliqué. Donc je disais oui. Je reviens euh... Monster Hunter Frontier ZZ. Maintenant que j'ai expliqué les significations du deuxième Z. Euh... Qu'est-ce qu'il a apporté lui ? Bah il a apporté une nouvelle arme aussi. Qui s'appelle les Magnetopics en français. Euh... Magnet Spikes. Si on traduit directement. Oui le Magnetopics oui. Et en gros. Qu'est-ce que c'est cette arme ? Alors imaginez un demi chakra. Aimanté. Que vous pouvez en coller ensemble pour faire une massue. C'est en gros ça l'idée. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a de particulier cette arme ? Bah c'est qu'en fait avec vous avez un petit flingue intégré. Un peu comme euh... Tu sais ça fait un peu penser à l'insecto glaive. Et... Ce... Ce... Ce projectile il a la particularité de créer un... Un pôle magnétique sur le monstre. Duquel vous pourrez vous attirer directement avec la arme. Donc oui vous pouvez voler. D'accord. En fait... Vous pouvez littéralement jouer les superman. Et vous pouvez également vous en éloigner. Donc voilà. C'est ça le principe de cette arme. Créer des ancrages... On l'appelait. Des ancrages magnétiques. Pour euh... Pour gérer plusieurs déplacements. Enfin... Extrêmement puissantes. Et accessoirement c'est la seule arme avec laquelle on peut faire un suplex. Et c'est stylé. Ah ! D'accord. Ouais. C'est... C'est une des iterations spin-off. Ça c'est... Deux centaures le plus connu. Allez regarder des let's play. Sur Youtube. Vous allez voir un petit peu. A quel point. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Hum. Mais moi j'aimerais beaucoup y jouer à la frontière. D'ailleurs euh... Un Youtubeur qui... Bah j'avoue. Moi aussi. Ça me plairait énormément de tester ces... Ces armes et ce gameplay quoi. Ah. Parce que oui. Parce qu'il y en a certains qui se demandent... Les nouveaux qui se demandent peut-être. Bah du coup pourquoi vous y jouez pas. Bah vu que c'est une exclusivité Japon. Ils sont IP-LOC. Ça veut dire qu'on ne peut pas y jouer en dehors de leur territoire. Même si on se ramène avec du matos 100% à porter. Ouais. Voilà. Et en plus de ça c'est un abonnement... C'est un abonnement online payant. Ouais. Et il faut un VPN du coup pour pouvoir y jouer. Ouais. Un VPN en plus. Voilà. C'est extrêmement galère d'y jouer. Après il y en a qui ont réussi. Et... Il y en a qui s'en sortent. Comme mon vieux et... Et mince j'oublie le nom du deuxième. Alors... Oli. Voilà. Oui. On a Kyu... On a... On a même Kyu Jin hein. Ouais. Y'a Kyu Jin qui a commencé. Kyu Jin aussi oui. Bah d'ailleurs qui a fait une petite vidéo de test des magnétopiques. Si vous voulez la voir c'est quand même assez impressionnant. Euh... Euh... Il affronte une Rathian dedans. Euh... Après euh... C'est quoi d'autre à dire ? Voilà. Principalement c'est... Euh... Principalement c'est les 3 vrais spin-off genre stories online et frontières. Ah ! Mais on en a oublié un important ! On a oublié... On a oublié Monster Hunter Explore ! Ah oui. Très juste. Monster Hunter Explore... Explore est peut-être moins important mais ok ouais. Ouais. Mais c'est quand même bien de l'indiquer parce que là par contre on peut y jouer. Oui. Monster Hunter Explore c'est euh... C'est euh... C'est un Monster Hunter sur mobile. Hum. Qui cette fois a une dimension un peu plus simplifiée pour dire... Pour faire simple. Euh... Cette fois on est dans une arène. Cette fois c'est pas une map à explorer ou quoi. C'est genre tout simplement une map où on affronte des monstres. Oui. Le... Le gameplay a été... A été simplifié mais... Ils se sont permis quand même de rajouter euh... Une... Une arme qui s'appelle... Euh... Alors si on traduit du japonais ça fait Axel Axe. Ah oui oui. Euh... Moi j'ai trouvé un... Moi j'ai trouvé un nom français. Prompto Hatch. Euh... Ouais la Prompto Hatch. Et en gros le concept de l'arme. Imaginez une morpho hache mais avec un réacteur à l'arrière. Oui. Qui vous permet de faire des sprints, de sauter, de faire des évasions euh... Explosions. C'est stylé. Et voler aussi. On peut voler avec. Oui oui. Sauter euh... Bah... Comme un away. Comme un insecto glaive. Ouais. Ah oui. On peut faire des descentes en piquets. C'est assez fou. C'est très facile. On peut faire des descentes en piquets. Ouais. Enfin bref. Et oui euh... Pour terminer sur les... Sur les spin-off. Vu qu'ils sont euh... Qui sont un peu à part. Qui vont un peu de leur côté. Ils ajoutent... Ils ont la particularité d'ajouter énormément de contenu régulier. Hum. Euh... Oui. Online. Frontière. Même Explore hein. Ils ont rajouté dernièrement des sous-espèces. Alors tu vas sans doute mieux renseigner que moi sur ce sujet là. Oui. Ils avaient rajouté quoi ? Une miso de sonnette électrique je crois. Ils ont rajouté un miso de sonnette électrique. Et d'ailleurs tu sais qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Et un... Un nouvel Anniactor. Ah. Ah là là. J'ai tellement fondu en larmes quand j'ai vu ça. Ah oui. Alors pour vous dire. Il est en extase. Parce que l'Anniactor est son monstre préféré. Donc là il est en extase. Ah oui. Nan mais... Native Samy. Après moi euh... Moi le dernier monstre que j'avais vu et... Bon ça date un peu mais voilà c'était un spin... Enfin pardon. C'était un crossover entre... Monster Hunter et Fairy Tail où en fait on combattait un gros ratalos euh... Avec les couleurs euh... Bon pour ceux qui connaissent Dachnologia. Voilà. Ouais. Donc euh... C'est noir et bleu en bref. C'est voilà. Noir et bleu. Enfin noir avec des traits bleus néons. C'était... Je trouve cette couleur toujours aussi stylée. Bah en fait c'est les... C'est les couleurs de la diacreuse abyssale quoi. Oui voilà. C'est la même chose. Alors pour termes... Ah oui j'ai oublié... J'ai oublié de dire un truc sur explore parce que j'ai dit que vous pouviez jouer. En effet euh... Il vous suffit d'aller sur internet de télécharger euh... Koo App. Alors Koo App si vous savez pas ce que c'est euh... Euh... C'est l'équivalent du Play Store chez les japonais. Euh... Euh... Vu qu'il est... Alors vous pouvez pas le télécharger directement le Play Store ou l'Apple Store. Donc il faut le télécharger sur le net. Il faut le télécharger en APK. Vous inquiétez pas c'est legit. Et de là vous télécharger Monster Hunter euh... Euh... Monster Hunter Explore. Vous avez la possibilité de switcher en anglais si jamais vous êtes perdu dans l'interface. Il y a certains youtubeurs qui l'expliquent. Atomium notamment. Hum. Il y a euh... Voilà. Il y a euh... Il me semble aussi euh... Yogan qui a fait un tuto... De... Dessus. Ben... Il y a un tuto. Euh... Par contre ayant un bon téléphone c'est un conseil. Oui. Le jeu est déjà pas mal volumé dans soi mais il a besoin de pas mal de RAM pour fonctionner quoi. C'est vrai. Ouais. Moi j'arrive à le faire tourner. Et je comprends maintenant pourquoi il me faisait des black screens. Voilà. Ha. Ben... Ben pour donner un ordre d'idée euh... A au viewer là. Moi j'ai un Samsung Galaxy J3 et je RAM pas mal. Voilà. Donc euh... Et pour donner un ordre d'idée moi je suis sur iPhone 5S et le jeu ne tourne pas. Ha. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il ne tourne pas. Ben moi j'ai un A3 comme Samsung Galaxy et puis euh... J'arrive très bien à le faire tourner. Voilà. Mais euh... Voilà. C'est vraiment assez volumineux. Tout ça c'est les spin-off c'est-à-dire ceux qui sont pas forcément officialisés en Occident quoi. Ok. Et qui suivent des itérations différentes. Donc voilà. C'est à peu près tout euh... On a dit qu'on concluait peut-être un peu sur la communauté. Voilà donc on va parler un petit peu de la communauté. Donc euh... Je te... Je vais laisser commencer Sybille parce que c'est euh... Tout simplement... Sybille euh... Je vais te laisser commencer euh... Pour parler un petit peu de ton parcours sur la communauté. Après on parlera euh... De moi et ensuite de Linksys. Parce que euh... T'as commencé en premier... Ou en dernier. Non non mais tu sais pourquoi je te le dis en dernier parce que t'as rejoint la communauté avant nous deux. C'est pour ça. D'accord. Bah on commence. Ouais c'est bon ouais. Ouais c'est bon ouais. Ouais ouais. Bah alors... Bon je l'ai déjà... J'en ai déjà un peu parlé euh... À ma petite présentation au début. Mais en gros j'ai commencé euh... Vraiment m'intéresser euh... À ce que pouvait faire la communauté ou des échanges avec la communauté euh... Euh... Sur Miverse. Euh... Avant euh... Avant euh... Avant euh... Avant euh... Avant euh... Avant euh... Miverse c'était spécial quand même. Fallait vraiment bien choisir ces communautés pour pas tomber sur des cancers. Parce que t'as vraiment tout le monde qui pouvait y aller. Ouais. Et euh... Et oui euh... Les gens faisaient des... Y'a des gens qui faisaient des postes intéressants. Y'avait des dessins. Y'avait des idées. Euh... Moi qu'est-ce que j'ai fait euh... Moi ce que je faisais c'est que je faisais des concours d'invention. Je disais bah voilà. Je vous filtais le thème. Dans une semaine je fais la dépouille. Je montre vos résultats. Voilà. Et après j'ai aussi fait des... Des petits albums photos à partir de capture de Monster Hunter Génération. Enfin c'est... C'est des petits concepts à la con. Mais qui ont bien plus. On... On s'est euh... Je me suis bien entendu avec plusieurs membres. Et plus tard quand on a... Ah je trouve que c'est ouais. Un an après. Quand on a annoncé la fermeture de Millers. On était à 1,37 hier. Bon allez. On avait bien commencé. Il faut qu'on change de plateforme. Donc petit à petit on a tous migré dessus. Moi j'avais créé mon petit serveur. J'avais déjà ramené quelques membres. Ok. Et euh... Il y en a d'autres qui étaient sur d'autres serveurs. C'était un peu dispersé. Ensuite petit à petit on s'est... On s'est tous agglutinés pour se retrouver en un seul et même serveur. Bah au départ on s'appelait la confrerie des chasseurs hein. Payton d'originalité. Et euh... Oh t'inquiète. Petit à petit on a évolué. Ca fait plus d'un an maintenant qu'on existe. Euh... Maintenant c'est... On s'appelle la Hunter Academy. Ouais. Et en gros qui sommes nous ? Nous sommes simplement des personnes qui se retrouvons... Qui nous retrouvons entre nous pour discuter... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Bah sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur ce qui tourne autour hein. Communauté. Espérance. Euh... Sur le projet de Capcom. Et euh... On a aussi quelques espaces où des gens viennent poster euh... Leurs productions, vidéos euh... Bah comme Monsieur Pierrot par exemple. Euh... Des dessins comme euh... Bah Zelda Hunter prend le site avec lui hein. Je le salue. Euh... Ou encore quelques... Voir même des fictions hein. Par Nescafink que je salue aussi. Je salue tout le monde à la fin. Donc euh... Voilà j'ai... Je me suis impliqué dans tout ça. Et euh... Je suis super content de... De ce que je fais quoi. D'accord. De m'appliquer dans cette communauté. Donc euh... Vous retrouverez euh... Non non non. Donc vous retrouverez euh... Si dessous euh... Enfin... Dans les comment... Enfin... Putain. Je suis fatigué. Vous retrouverez donc le lien du serveur euh... Discord. De euh... Docteur Sibyl. Donc la Hunter Academy. Euh... En description. Et puis ben... Maintenant je vais parler un petit peu euh... De mon parcours dans la commune. Qui est quand même... Assez beau je trouve. Enfin... Que j'aime bien. Ah il est où ? Ouais. Non non mais... Donc euh... J'ai... Enfin j'ai rencontré... J'ai commencé euh... Ma communauté euh... C'était sur un live de Monsieur Hunter. Euh... Totalement par hasard. Euh... J'arrive sur un live. Et puis je fais bon... Bonjour et tout. Je me... Enfin bref voilà quoi. Euh... Je joue avec euh... Nixus pour le coup. Et Monsieur Hunter. Etc. Etc. Et puis ben... J'ajoute euh... Un certain Nixus euh... Comme ami. Et puis après ben... Il m'a... On a joué ensemble et tout. Il m'a dit pourquoi pas rejoindre euh... Une... Un petit groupe sur Skype. Et ben pas de problème. J'arrive sur Skype. Etc. Me voilà. Oh mon vieux. Ah les souvenirs. Ah bon. Ah je savais que t'allais en parler. Mais c'est pas. Ah bah ouais. Et donc ben... Bonjour. Me voilà dans la communauté Monster Hunter en France. Donc euh... Très bien. Et puis ben... Voilà. J'ai intègre la communauté. Euh... Je commence euh... Par des petites vidéos à la confine. Avec une tablette euh... D'une capture euh... De la 3DS. Donc euh... J'avais pas de 3DS Capture Board. Donc euh... Avec les moyens du port. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah non mais... Ah la Capture Board pour ceux qui... Capture Board pour ceux qui regardent en gros. C'est un dispositif qu'on ajoute sous euh... Sous la console. Sous les 3DS pour pouvoir euh... Pour pouvoir filmer euh... Filmer ce qui se passe sur les écrans. Il est parti quoi. Ouais. Sauf que le problème c'est que le service qui s'en occupe existe pas en France. Donc on est obligé de l'exporter. Sans garantie en plus. En Allemagne. Ou aux Etats-Unis. Et ça coûte le prix de la console. 200€. Allez au revoir. Voilà. C'est à peu près ça. Du coup il y en a beaucoup qui se passe par boîte comme moi. Ha ha. Ha ha. Et donc... Et faites pas ça chez vous les enfants. Ha ha. Et donc ben... Voilà. Ensuite je supprime toutes les vidéos. Et puis en... Le 5 juillet euh... Le 5 août pardon. Le 5 août pardon. Le 5 août 2016. Je décide de créer une série qui s'appelle Edge de la Wikademy. Ha ha. Donc euh... C'est... Ça a plutôt bien marché. Actuellement on compte 61 épisodes. Donc euh... Normalement c'est terminé. Je dois plus en refaire. Et puis ben voilà. Donc euh... Pendant euh... Que j'ai fait mes vidéos. Je me suis pas mal impliqué dans la communauté. J'ai eu euh... Comme partenaire à la Mocapédia. J'ai eu euh... Comme partenaire aussi euh... Le Guide Hunter. J'ai pu euh... Rencontre... J'ai pu faire des rencontres assez euh... Assez folles. J'ai pu euh... Enfin bref. J'ai... Je me suis quand même bien impliqué dans la communauté. En tant que Youtuber surtout. Après ben maintenant euh... Je compte euh... Deux cent... Soixante... Quinze abonnés environ. Donc euh... Il a regardé ses stats hein. Il a triché. Non euh... Non non pas du tout là. Je suis euh... Je suis sur euh... Non j'y fais deux têtes là. Ohlala. Donc euh... Après euh... Voilà. Après euh... Après euh... Il y a pas très longtemps. J'ai essayé de faire les explorations de la commission. Qui en bref a été des études de la week-end. Sur... Sur World. Sur World. Voilà quoi. Euh... C'est... Je me suis rendu compte qu'après avoir commencé que j'avais ni le temps ni euh... La patience de euh... D'y faire. Donc euh... Du coup ben... Je me... Je me mets plutôt sur le contenu plus simple comme les monstres débats. Ou alors le gameplay que je fais maintenant. Donc euh... Voilà. 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 Voilà à peu près mon parcours sur la communauté. Et je pourrais rajouter aussi que euh... Qui est... Qu'est-ce que je peux rajouter ? Euh... Non je crois que c'est à peu près tout en vrai ouais. D'accord. Qu'est-ce que j'utilise du goût ? Qu'est-ce que j'utilise aussi ? Euh... Tu me souviens que j'avais mangé une pizza ? Je m'en souviens euh... Je m'en souviens euh... Comme si c'était hier. Hum... Attends je vais voir euh... Dans les années. Non mais voilà. C'est... J'ai commencé euh... Jouer avec lui euh... On a été sur euh... Quatre Ultimates et... Effectivement euh... C'est là que j'ai rencontré un petit peu toutes les personnes que je connais maintenant. Donc euh... Piro... Euh... The Nest... Alors voilà. Toutes les autres personnes euh... Peuvent être dans la communauté Monster Hunter maintenant. Ok. Euh... J'ai aussi commencé mes vidéos... Alors c'était en... Ouais si... 2015 je crois. C'était septembre 2015 j'ai commencé. Euh... C'était sur mon centre Freedom Unite sur euh... Téléphone. C'était voilà. C'était tranquille. J'avais réussi à euh... Euh... A craquer mon téléphone. Ne faites pas ça chien. Euh... Pour pouvoir filmer mon écran. Et pas avoir une qualité non plus dégueulasse pour un début. Je voulais essayer un minimum euh... Enfin... D'avoir de la qualité. Mais bon. Vous savez... Je pense que tout le monde le sait. Quand on est jeune on est... On est pas assez expérimenté. On est un peu bête. Voilà. En gros on est con. Voilà. On est con. On est con n'est-ce pas. Oui. N'est-ce pas. Euh... Et euh... Oui voilà. J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai enchaîné les vidéos euh... sur EOS. Peu de temps après j'ai rejoint la communauté euh... 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 MHFR sur... Sur Discord. Avec qui euh... Avec qui je m'entends bien hein. Bien évidemment. Et euh... Et effectivement euh... Comme l'a dit euh... Sibyl... Tout à l'heure. Euh... Des... Pour euh... Comment dire... Bien filmer sa console 3DS. Ils font un système de capture board. Ce que j'ai effectivement sur ma console. Voilà. Et euh... Euh... Et du coup effectivement j'ai fait euh... Pas mal de vidéos sur euh... Sur euh... Sur 4Ultimates. Sur Génération. Sur Génération. Sur Double Cross aussi. Euh... J'ai fait des... Des défis. Entre temps je suis passé quelques fois sur les... Sur les chaînes des copains. Genre euh... Kyojin. Toi Pierrot. Non. 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 Si j'avais tourné des trucs. Mais c'était avant que la console me claque entre les pattes. Euh... Bip ! Voilà. Je vais essayer de créer des concepts. Euh... Notamment euh... Wow. Voilà. Ça c'est vraiment pour euh... Ceux qui me connaissaient avant que je mette tout en non répertorie en privé. C'est euh... Ce que j'avais appelé les chasses du Blade. Ah oui. C'est en gros des... Des... Des best-of euh... Des chasses etc. J'ai aussi fait des vidéos sur les custom quests. Enfin... Beaucoup de choses. Euh... Monster Hunter. Oui. Ce qui n'est plus le cas d'ailleurs. Euh... Et euh... Je lui avais dit ouais euh... C'est sympa et tout que tu rejoignes euh... Tu... Tu veux pas venir et tout. Euh... On est... On est pas beaucoup. Et effectivement voilà. On a... On a rejoint. Ouais. Si si. C'est ça en fait. Je l'ai fait rejoindre. De force hein. Bien évidemment. Il avait un flingue sur la tente quand je lui... Ouais ouais. Non mais évidemment. Mais euh... Mais il l'a quand même totalement accepté. Oui il l'a accepté. Il l'a totalement accepté. Voilà. Il m'a fait quand même faire deux Kirin Orochi juste après hein. Exa... Oui. Oui. C'est vrai. Ah putain. Ouais. Ah mon dieu. Et euh... Et euh... Et d'ailleurs euh... Bisous euh... Bisous à... Bisous à Fofo. Voilà. Fofo d'ailleurs euh... Qui va très bien euh... Si tu veux que euh... Je te renseigne un petit peu. Ah il t'a... Il t'a mp. Ah bah... Il m'a donné des nouvelles. Et je peux dire que euh... Là il a un salaire à 4000 boules euh... Il est devenu musicien. Oh là là. Et tout. Ah putain. Je suis trop fier de lui. Ah... Aïe aïe aïe. Enfin bref. Des gros bisous à notre teammate. Ouais voilà. Enfin bref. Voilà. Sinon niveau communauté euh... Ça s'arrête euh... Bah ça s'arrête à MHFR euh... Quelques serveurs MH euh... Par ci par là. Des potes. Etc. Etc. Donc là on parle de le kiff corde. On va en citer quelques-uns. On a le monstre au serveur de euh... De Pierrot. De Pierrot. On a la Mogapédia. On a euh... Mogapédia où il... Où là par contre c'est plus collaboratif. Chacun apporte ses petites euh... Ses petites connaissances pour compléter un gros. Ouais c'est ça. Donc à Mogapédia dont on parlait tout à l'heure. Hum. On a le serveur. Il y a un serveur Rammestation aussi. Ouais Rammestation ouais. On a aussi un serveur de... De personnes. Qui font des streams à but caritatif. Les chasseurs du coeur. Oui. Très juste. Parce que selon la d'autre on a aussi la taverne. De Oli et Le Vieux dont on parlait tout à l'heure. Sur Frontier Z là. Hum. Oui. Euh... Et on a effectivement le plus gros. Littéralement c'est MHTFR. Voilà. Oui c'est là où sont rassemblés certains... Certains acteurs de la communauté. C'est... Et là il y a de tous les opus hein. Tous les opus. Sauf les gros spin-off dont on a parlé tout à l'heure. Dans Frontier. Ouais. Frontier. Ouais je crois. Parce que Frontier Z il y a trop de conditions à remplir pour y jouer. Ouais c'est ça. Alors que l'autre faut juste euh... Comment dire. Faut juste le bon setup quoi. Ouais. Juste un bon setup. Euh... Et moi on serveur. L'Alentor Academy. Mais nous on... Alors je vais bien tout de suite pour ceux qui veulent nous rejoindre. On fait pas du world. On est plus... On est beaucoup plus sur les échanges autour de l'univers. Euh... Autour de l'univers du jeu. Et sur les autres new school. Donc euh... Ouais. 4u. Gen. Double cross. Et euh... Et euh... Voilà c'est tout. D'accord. Mais... Mais il y a une bonne ambiance venez venez. Hum. En tout cas euh... Tous les serveurs qu'on a dit. Sont vraiment cool hein. Euh... Après c'est pas forcément... Surtout qu'en plus il y a une... Il y a une... Surtout ce qui est bien dans cette communauté. C'est qu'il y a pas de rivalité entre les... Entre les serveurs. Hum. On s'échange... On s'échange nos membres. Voilà. On fait tourner la gueule. On se... On se les balance comme ça. Oui mais... Faut vous dire voilà. Y a pas une rivalité entre les serveurs. C'est pas ouais j'ai juste le même que toi. Ouais. Toi tu m'as... Toi tu m'as piqué tel concept. Non non. On s'entend tous très bien entre nous. Genre là nous trois on vient... Bittaremment de trois serveurs différents. Et pourtant là on se parle déjà. Même si on se connaissait depuis... On se connaissait depuis quinze ans quoi. Hum. Voilà. Donc voilà. C'est ça Monster Hunter aussi. C'est... C'est une communauté sympa. Chacun aide l'autre. Dans la bonne ambiance quoi. Hum. Dans la bonne humeur. Dans la bonne ambiance oui. Dans la bonne ambiance. Hum. Donc voilà euh... Encore un petit mot à dire ? Bon on a peu près... Oui. Je pense ouais. On a fait un petit peu le tout le tout. On a parlé de beaucoup de choses. D'accord ok. Ben moi je pense que euh... On est pas trop mal non plus hein. Bon voilà on a parlé un peu de nos attentes... On a parlé un peu voilà de nos attentes... De nos attentes pour Iceborne. Ce qu'on en pensait vis-à-vis de ce que... Comment ce temps t'avais proposé ce que là. On a parlé des quinze ans de... Qu'on attendait éventuellement. C'est à dire pas grand chose mais ça suffit je pense. Oui. Et euh... Et euh... Et un peu voilà de l'état de la communauté. Des jeux. Hum. Donc... On a fait un bref aperçu. Je suis d'accord. Bon ben... Je pense qu'on va rester pareil ici. Eh ben je pense qu'on va aller spioter. Parce qu'il est déjà à 21h. Effectivement on va aller spioter. 23h. Il est 23h. Ouais. Bientôt 23h. On en est à 1h45 de vidéo. On est à euh... Littéralement bah 2h de stream pour moi. Et euh... Je sais pas combien de temps de vidéo. 1h45 de vidéo. 1h45 de vidéo. Donc c'est... Donc euh... Bah tu... Tu sépareras ça en deux je pense. Nan nan je séparerai pas en deux sur ce coup. Non. Genre vraiment ? Ouais. Je pense euh... De sortir le truc d'un coup. De toute façon ça... Ça changera pas le nombre de vues. Etc. Etc. Enfin bref. Euh... Bon ben... Un petit mot à dire. Un petit mot. Chacun. C'est un rituel à la fin des monstres débats. Donc euh... C'est vrai. C'est... Y'a toujours ce fameux rituel. Sibyl tu commences. Ah mais pourquoi moi ? Je sais pas ce qu'il faut faire. Et bah nan tu dis juste un petit mot. C'est tout. Tu... Tu dis un petit mot pour la fin. Parce que c'est la forme. Ouais. Commencer d'avoir le temps que je trouve une idée. Ok. Banania. Il a dit quoi ? Il a dit... Il a dit... Il faut qu'on commence. Parce que lui il a pas d'idée. Ah d'accord. Ok. Bon euh... Bah... Alors euh... Moi je vais dire euh... Tournevis. Oui ? Tourne... J'ai dit Tournevis. Je sais pas pourquoi. Tournevis. D'accord. Bah... Moi... Je vais dire euh... Avinien. Voilà. Ok. Lampadaire. Voilà. Donc... Donc voilà. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi notre discussion de deux heures. Merci d'avoir sacrifié votre temps pour ça. Oui y'a pas de problème. Alors vous avez autre chose à faire. Vous devez manger aussi. Vous devez dormir. Vous devez penser à vos études. Pas comme moi. Pas comme moi. Qui est un oral à préparer. Qui est pratiquement rien commencé. Oui t'inquiète pas. Je suis dans le même cas. Ah là là. Ça c'est beau. On est dans la même merde. On m'aider à survivre. Donc euh... En tout cas voilà. Merci beaucoup d'avoir... Des gros bisous à vous. Partagez-nous aussi éventuellement vos euh... vos opinions sur ce qu'on a pu aborder euh... pendant la vidéo sur euh... sur les différents serveurs dont on vous mettra les liens en description et dans l'espace commentaire. Voilà. Très bien. Ouais. Donc euh... Si la vidéo vous a plu euh... Attendez. J'ai oublié un truc. Donc euh... Comme on l'a dit tout à l'heure. Euh... Le serveur de Sibyl est donc en lien dans la description. La chaîne Twitch et euh... Youtube qui euh... De Nixis est dans la description. Enfin bref vous pouvez regarder la description. Y'a beaucoup de liens c'est vrai. Ouais. Mais normalement y'a une légende pour que vous vous y retrouviez. Voilà. Putain j'ai eu du mal sur cette phrase. Enfin bref. Alors... Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A partager la vidéo. A laisser un commentaire. Ou même à vous abonner. Moi j'y préfère que vous abonnez parce que pour le moment faut de lire ce qu'il y a. C'est un peu stable hein. C'est un peu plat. J'ai besoin... Deux heures de roue libre. Ouais. J'ai... J'ai besoin un petit peu d'encouragement en ce moment. Surtout. Enfin bref. Euh... Voilà tout. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Allez. Zou. Bye. Ciao. Bye bye.